Donc bonjour, bonsoir, c'est Révan et on se retrouve pour l'épisode 2 de Deliver Us The Moon Où livrez-nous la lune, voilà Donc voilà, on va avancer, on va se... C'est quoi pour monter ? Je me réhabitue aux touches, hein ? Parce que j'enregistre pas à la suite Donc, oui, je sais pas si je l'ai dit, parce que je me perds, évidemment Donc bonjour, bonsoir, c'est Révan Épisode 2 de Deliver Us The Moon Comme je vous ai dit, j'ai été très surpris jusqu'à présent, en bien Donc pour l'instant, je kiffe Oh merde, j'ai plus d'oxygène Ok, d'accord, j'ai deux minutes Entrer dans la station spatiale, personne Je vais demander à personne Hop, oulala Ah, c'était... Ouf Oh merde Putain, heureusement, putain, j'ai eu l'impression de le prendre Oxygène, là c'est nickel Donc là, j'ai un truc à ramasser encore Là-bas Hop Alors là, je suis en gravité zéro Et franchement, putain, le rendu Bah putain, ça le rend plutôt bien On peut y voir après J'ai eu l'impression d'être Là-dedans, peut-être. Oh, un colis. Lire. Station lunaire Copernicus. Oh, putain, l'oxygène, on y. Donc là, j'ai plein d'oxygène. Alors, il y a un oxygène, oxygène. Attendez, il n'y a pas un truc, non. Attendez, déjà, ça m'intrigue, il faut que j'allez voir ce qu'il y a de l'autre côté. Non, là, voilà. Un peu d'oxygène. On ne dit pas non. Mais il n'y a rien ici. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Il faut que je prenne les deux, il faut que je prenne lui. On va le reprendre. On va le mettre là pour maintenir le... J'avais pas vu ça. Voilà. Maintenant, on va prendre celui-là. Hop. On va l'installer là-haut. Oh, putain, je suis désolé pour les moments de caméra brusque, comme ça. Voilà. Hop. C'est d'aller récupérer là. Putain, franchement, la bande-son et tout, c'est bien trouvé et tout. Trop bien. On se met bien dans l'ambiance. Voilà. Et l'autre, il est là, évidemment. Bon, on m'en voudrait pas si je vais rechercher de l'oxygène. Alors, voyons, ça a ouvert quoi, du coup? C'est bien beau, mais... Ah, redémarrer, j'ai peut-être. Le système de survie connecté. L'alimentation de ce système de survie connecté. Augmentation du niveau d'oxygène. Ah! Objectif. Alors, du coup, maintenant, on vérifie la connexion... De là, au MPT. Au réseau MPT. Elle va entrer dans l'attention de personne. Ouais, ben, ça n'a pas changé. Alors. Hum, hum. Je l'ai pas vu, j'avoue. Hop, on va s'aventurer. On va s'il y a là-bas. Hop. Sauvegarde! Voilà. On va y pousser ce truc. Bien reçu, contrôle. Tout est prêt. Paré à la descente. Le réseau MPT est toujours en panne. Attendez-vous à perdre l'éclairage pendant votre descente sur Copernicule. Merci pour l'avertissement, Pearson. N'oubliez pas, Sarah. L'oxygène sur la station est limité. Après votre arrivée, vous aurez 40 minutes pour trouver ce qui a causé la coupure générale et reconnecter notre réseau MPT. Si vous n'êtes pas de retour à temps, nous devrons évacuer sans vous. Entendu, contrôle. Rolf, vous êtes prêts? Oui. Et ne vous en faites pas, contrôle. C'est sûrement un simple dysfonctionnement. Nous serons de retour en n'en rien de temps. Allons voir comment ils s'en sortent en bas. Alex, lance le protocole de descente. Tous les systèmes paruels. Descente en 3, 2, 1. Descente entamée. Bonne chance. Là, il y a un truc à faire. Hop. Là, je peux retomber. Tac. Ok. 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 Non, il n'y a pas le choix. Bon, alors pour l'instant, je ne peux rien faire. Allez vite. L'ascenseur spatial Pearson a amélioré la logistique pour acheminer des personnes et du ravitaillement vers la Lune. Lors de la coupure générale de 2054, Sarah Baker et Rolf Patterson, des membres d'équipage de la station, ont pris l'ascenseur pour aller enquêter à la surface de la Lune. En raison du protocole d'urgence de la station, leur temps était limité. D'accord. On va donc ressortir par là-bas, vous savez quoi, on va faire le tour. On va sûrement récupérer des infos utiles. Pernicus. D'accord. Ah, c'est difficile, c'est pas ça, on n'a pas hâte de tort. Alors, c'est difficile, pas dans le sens gameplay, tout ça, mais dans le sens, il faut bien faire attention à la rotation de la caméra et tout. Bon, si vous n'êtes pas habitué, j'avoue, ça peut filer la gerbe. En VR, ça aurait été infernal, franchement. Je vais faire un peu en VR. Je fais le tour. Somme de survie O2 arrivée. Raison MPTD déconnectée. Là, il y a une vitre. Ah, je me disais, est-ce que je peux y aller ? Sûrement là-bas qu'il faut aller. Mais bon, vu qu'on ne sait jamais ce qui nous attend, fermez de l'autre côté en construction. Ok, d'accord. Donc, oui, il faut aller là. Ah non, c'est le qui me fait des tropes. Ok, d'accord. Donc, il n'y a rien de... Le spectacle est aussi à la récupérer, là-bas. Ah, je ne sais pas si pas là. Ok, donc, d'accord, c'est par là-bas. On fouille quand même. Toujours fouiller. Il faut toujours tout fouiller. Là-bas, il y a de l'activité, ça brise. En zone locale. Hop ! Hop, voilà, ça c'est fluide, on est allé bien. Tout va bien, tout va bien. Alors, quartier de l'équipage, est-ce que je peux y aller ? Non. Toilette. Dors-toi. Maintenant, sauve des vies. Ah, là, en plus, il y a un truc, ça verra mes cœurs. Venez s'il y a des tout, dégâts, structurels, au responsable le plus proche des possibles. Attends, on peut passer. Connecter l'homme et la lune. Et voilà, mon grand, on y est presque. On retouchera ta peinture plus tard, t'en fais pas. Prête ? On a presque terminé de remettre l'ascenseur en état de marche. Oui, je rafistole juste un peu Alex avant de descendre. Vous apportez vraiment ce truc ? Évidemment, on aura besoin de toute l'aide disponible. En plus, vous n'auriez jamais atteint le sas sans lui. La coupure générale de la MPT peut pas être qu'un simple dysfonctionnement. Tout est encore sombre là-dessous. La dernière fois qu'il y a eu une panne. Moi, j'aime bien ces bouts de l'or. Risque d'électrocution, ne pas altérer le matériel du pilote, mise à jour de comportement. Est-ce que je veux faire la guitare ? Sous-titrage ST' 501 On va arrêter là, parce que je crois que c'est infini. Alors, oui. Alors, la MPT est toujours déconnectée. Que se passe-t-il ? Le générateur de secours de la station est en fait activé et nous réparerons l'ascenseur. Personne pour redescendre à la station lunaire Copernicus afin de nous remporter l'aide dont vous pourriez avoir besoin pour reconnecter la MPT. Nous sommes en route, tenez bon, Sarah Baker, ingénieur en chef de la station. D'accord, c'est les téléconnes du futur. Alors, on va voir ce que je veux. Bon. Alors, Moonman, First Comix. First Contact. Verseau. L'astronaute s'amarre à une station spatiale délabrée sur la route vers la Lune. A l'intérieur, il retrouve la trace d'une vieille amie convaincue qu'elle pourrait être encore en vie sur la Lune. Il redouble le défaut pour réactiver l'ascenseur spatiale dans un combat contre la montre. Ça me parle là, ça me dit quelque chose, cette histoire. Bon, c'est un peu romancé, mais... Our beautiful blue pearl, 1969. Après la panne du générateur de cryo-sommeil, dans l'installation de recherche de Huygens en 2048, les recherches de Maria l'ont mené à examiner les restes de la machine. Incapable de terminer la cause exacte de la panne, elle a envoyé ce fragment à l'Europe ProPherson, mécanicien sur la station spatiale Pearson, pour qu'elle examine. Alors, M. Robertson, je fais partie des rares survivants de la panne du cryo-sommeil de Huygens. J'ai récemment découvert un fragment issu du cryo-générateur, et je me demandais si vous pouviez l'étudier. Je voulais aussi vous demander s'il était possible de faire en sorte que mon unité ASU projette ces données holographiques liées à l'événement. J'aimerais savoir ce qui s'est réellement passé à Huygens. Madame Gonzales, j'ai inspecté le fragment de générateur que vous m'avez envoyé, mais je n'aboutis à aucun résultat concluant. En ce qui concerne les données holographiques, je crains qu'elles soient associées au lieu. Les hologrammes ne peuvent être projetées que sur le lieu de l'enregistrement. Si le conseil lunaire dérouille l'accès à Huygens un jour, le mieux serait d'y apporter votre unité ASU et de consulter ces données holographiques sur place. On la voit tourner quand même. C'est léger, mais on la voit tourner. Il me faut le coeur, ok. Centre de contrôle. Et maintenant c'est la ville. Bon, on avance. Je me demande si je n'ai pas loupé le code pour le point de contrôle ou si je le trouverai après. Vous savez ce qu'on vient de voir là. J'étais avec l'ombre projetée là. Ça fait plus paye. Ça fait plus paye. Il n'y a pas moyen d'ouvrir cette porte là. Des-moi ça. Je n'ai pas besoin de faire. Ah, je trouve ça vraiment génial ce jeu. On va continuer. Il est passé courtement à côté. Je suis pas revenu là où j'étais. Je suis pas revenu là où j'ai eu tué. à à côté de quelque chose imagine ah bah voilà non mais non mais en fait j'ai dû revenir là où j'étais sans faire exprès bah ça alors allez je vais regarder ça se sent tellement étrangement ok non bon là j'y suis là qui là qui qui c'est 6 Hmm... Moi j'ai peut-être fait Anadis Attends Non c'est l'ordi qui j'ai une note Non mais là je suis complètement perdu Pas complètement, faut pas déconner On ne fait pas déconner Là je joue pas au gros bon C'est bon, ça a été analysé. Ah, peut-être 1969. Oh, attendez. Non, c'est pas ça, ok. Ah bah écoutez, il y avait l'idée. Alors, je regarde les lieux maintenant. Non. Ah là, attends. Non. 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 Le code d'entrée de la salle de contrôle, là-bas. Au moins c'est clair. Oula 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 je pars dans tous les sens Bon alors attends Peut être en haut je ne sais pas Désolé je suis très silencieux parce que non seulement je suis éclaté j'ai envie de dormir mais en plus j'entends de refler Et ben voila Rappel le code a changé à nouveau le nouveau code des 25 2039 Ok nickel Ah ouais putain j'en aurais mis du temps à trouver ce code Putain je regarde ce truc j'ai oublié un truc On est d'accord Bah nickel Et sauvegarde J'ai vu qu'il y avait un truc là vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas C'est un dernier mois mon équipe et moi même avons rencontré des problèmes de livraison du matériel de construction A l'heure où je vous parle nous aurions dû avoir terminé l'aile Orion Mais une fois encore nous avons manqué à notre date butoir A raison de ces annulations répétées de livraison Comment pouvons-nous Espérer que le conseil du maire accepte Les futurs de livraison Sarah Baker ingénieur en chale station Pearson Et attends je vais voir la suite moi Je n'ai pas besoin Qu'est ce que je peux faire ? Ah je n'ai pas besoin là Alors voyons le diagnostic, moteur et récepteur MPT de la Station Spatiale Personne connecté, connexion au réseau MPT non établi. Alors, effectuer un diagnostic du réseau MPT sur la Station Luneur. Attention Spatiale vers la Station Luneur déconnecté, énergie supplémentaire nécessaire. Faire pivoter la Station pour plus d'énergie, moteur de rotation de la Station déconnecté, énergie de la Station très faible, On va augmenter le moteur de rotation de la Station, d'accord. Bon, et ben écoute. Évacuation, procédure. Oh putain. Alors, en cas d'urgence, veuillez suivre les recommandations suivantes. Tout le personnel doit se rassembler à l'ascenseur Orbital pour une évacuation des installations. Station Orbital, consigne d'évacuation. Dirigez-vous vers la Station Luneur, verrouillage complet de l'ascenseur. Vous avez plus ou moins une heure avant le départ. N'apportez pas vos effets personnels. Station Luneur, consigne d'évacuation. Dirigez-vous vers la Station Spatiale, verrouillage complet d'ascenseur, plus ou moins une heure avant le départ. N'apportez pas vos effets personnels. Assurez-vous de porter une combinaison spatiale. Si les deux installations sont en état d'urgence, consultez le directeur de votre station pour les instructions d'évacuation. Verso, Pearson, Copernicus, instructions d'évacuation de l'ascenseur. Ok. Ohlala, je sens que je vais devoir tourner des boutons et des machins. Ah, ça m'excite déjà, ça m'excite déjà. Spacetake Magazine. Réflexion sur la panne du cri au sommeil de Huygens. Une interview avec le docteur Rosa Laverde. Dans cette édition, nous interviewerons le docteur Lisa Laverde, membre du conseil lunaire WSA, sur les causes de panne de cri au sommeil de Huygens 2048 et sur la solution proposée pour éviter ce type de catastrophe. C'est trop mignon, il y a des chips. Ok, donc là il y a un truc à... A poser. Ok. Ok. Trois cas. 3 et 4, d'accord, je ne sais pas si c'est un incident, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un incident, je ne peux rien faire. Bon, j'ai dû louper quelque chose. Vous m'excuserez, mais il faut que je boive un coup. Bon, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Je ne peux pas descendre. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. 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 Sous-titrage MFP. Bon, je suis complètement perdu. Sous-titrage MFP. Non, non, je n'ai pas vu qu'il interagir. Oh non, on a tourné en rond comme des chiens pour rien. Bon. Non, on a tourné en rond. C'est parti ! Ah d'accord Ah d'accord ça se passe comme ça chez McDonald's Petite mécanique bien sympa que je ne m'y attendais pas Ah d'accord Ah d'accord alors suivons l'endroit où je dois aller Non non attends T'es devenu 38 Non ça peut aller ça peut aller Ah d'accord Oh Ah d'accord 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 Sous-titrage ST' 501